Si je vous parle de planification stratégique, qu'est-ce que ça représente au sein de votre entreprise? Avec votre réalité qui change constamment, est-ce que l'exercice de planification stratégique annuelle a encore vraiment de la valeur? Comment abordez-vous l'étape de l'exécution, ou encore, si vous préférez, de la mise en œuvre? Comment faites-vous pour déterminer vos priorités et vos objectifs, ou encore, pour mobiliser votre équipe? Vous allez convenir avec moi que c'est un défi tenesque pour la plupart des dirigeants de PME. Je suis Éric Boucher, président d'Action PME, avec 20 ans d'expérience comme gestionnaire au sein de grandes organisations et plus de 3000 heures à accompagner des chefs d'entreprise dans la réalisation de leur vision. Nous avons développé le modèle PES, quoi le plan d'exécution stratégique combine à la fois les étapes de planification et d'exécution. Pour découvrir le PES, je vous invite à assister à notre présentation exécutive, Améliorer l'exécution stratégique dans mon entreprise. Je vous exposereis étape par étape que vous devez vraiment savoir sur l'exécution stratégique pour atteindre vos objectifs d'affaires plus facilement, plus rapidement et de manière plus harmonieuse au sein de votre entreprise. Vous découvrirez quelles sont les barrières à l'exécution stratégique, les cinq pistes vous guidant vers une exécution stratégique réussie, et finalement, vous aurez six moyens pour améliorer l'exécution dans votre entreprise. En résumé, je vous invite à découvrir ce que font les entreprises à succès lorsqu'elles transforment leur vision en actions et les actions en résultats concrets. Et la première action que vous devez poser pour transformer votre vision en résultats concrets, c'est de vous inscrire immédiatement, puisqu'un nombre limité de participants pourra se joindre à moi, afin de pouvoir être en mesure d'interagir durant la webdiffusion. Je vous promets sincèrement que ce seront les 45 minutes les mieux investies de votre semaine. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous maintenant. À bientôt.